Et voilà, et puis la 1.49, c'est pour nous, en général, ils sont en Liban, donc c'est bien. Parfait, les directions d'ordre, mais cette place-là va marcher la route directe en 2.12. La 1.49, c'est pour nous, en général, ils sont en Liban, donc c'est bien. Merci Dominique, les bonnes 73-51, toi, de Dandy 33. Avec plaisir, Rémi, 73 à toi, comment ça va ? Ben, ça va et toi ? J'attendais justement ton passage, je me suis dit bon alors, c'est quand qu'il prend le micro, c'est quand qu'il nous donne les infos de la route ? Parce qu'on s'y est bien habitués tous les matins à les avoir. Alors, c'est pas tous les matins, mais tous les matins, il y a une petite panne électrique au bureau, il faut que je vais y intervenir sur un truc-là, donc, ben, c'est toujours de les solides, on va rester bien tranquilles à la maison ce matin, alors voilà. Mais, c'est beau, c'est toujours ça va, ça va, ça va, c'est un beau bordel, c'est un beau bordel, c'est un beau bordel, c'est du monde, ça. Je ne sais pas si il y a les vécuants, les résidents au col, là, mais c'est un peu le cirque. Oh, ben, le roche-t-il, c'est un beau bordel, c'est un beau bordel, c'est un beau bordel. C'est qu'il y aura un problème. Ben, tiens, ce week-end, puisque tu parles d'incident technique, ce week-end, là, j'étais du côté, là, du département 24, là, un peu plus au nord, là, dans les environs de la Roche-Chalet. Et, pas d'internet, rien, que ce soit, que ce soit, moi, sur mon téléphone, puisqu'à chaque fois, je mets mon téléphone en connexion modem, pour pouvoir aller sur internet et tout, comme ça, là, sur mon PC portable. Rien, j'étais en Edge, et puis niveau, niveau barre, niveau barre, 0, alors Edge 0, autant dire que là, ce n'est pas gagné. Tu arrives à envoyer des SMS, mais c'est très, très limite. Et, quand j'ai regardé, justement, là, sur les PC, là, qu'il y avait, pas de connexion internet, hein, tout était en rideau. C'est, alors, je ne sais pas, il y a peut-être eu des travaux de ce côté-là, possible. Ah, il y a quasi zone blanche, quoi. Ah, il y a des moments comme ça. Après, moi, si je dis ça, c'est que 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 ça, c'est pas comme ça. Ah, il y a, moi, j'étais en route, j'étais allé en vacances, là, il y a, dans un, on va plus de vacances, là, ça, en pleine campagne, il y avait une antenne, une antenne cachée pour, pour toute la zone, en plus d'eau touristique. Donc, pour tous les vacances, les gens, tous les touristiques, tout le monde, c'est très bien que l'antenne, l'antenne, l'antenne a été assez retirée de la langue, hein. Ah, d'accord, on va commencer, ils ont passé des vacances tranquilles. Ah, ben là, oui, c'est sûr qu'il faut être déconnecté, et moi, c'est tranquille, hein, c'est tranquille. Bon, allez, mec, il faut arriver à l'explication, là, c'est bien, effectivement, euh, j'ai t'envoyé les étudiants, je dirais, ça fait plaisir de t'entendre dès le matin, là, surtout que je sais pas ce qui m'attend, mais ça reste des rigolos. Donc, euh, voilà, voilà, ça met du beau mot, Pierre, pour aller embaucher. Bah, j'ai bossé tout le week-end, je reprends après, mardi soir en nuit, toujours, là, du côté de la Roche-Salet, là-bas, là, sur le département 24. Après, je sais plus si le week-end prochain, je crois que je retourne encore là-haut. Le mois prochain, par contre, je vais naviguer, là, du côté de Mérignac. Donc, euh, je sais pas si... Enfin, bon, de toute façon, on arrivera à s'attraper en fréquence à un moment donné. Ok ! Les bêtes 713-51, à toi, pour que tu puisses m'entendre, j'ai attrapé la boîte de Miroir qui était dans la voiture, pour le brancher en fixe. Alors, comme ça, c'est l'antenne du QRA qui est bien estiquée pour que ça passe plus fort. Hachi, les 713-51, à toi, merci pour ce petit QSO du matin, à plus. Ok, merci ! Beaucoup peste ça ! C'est pas pour avoir forcément plus de puissance, c'est pour passer au-dessus des QRM pour que les autres puissent entendre ! Voilà ! Hachi ! Les 713-51, merci ! Ok, ça roule, oui, oui ! C'est parti, écoute, c'est la musique ! Hachi ! Hachi ! Hachi ! Hachi ! Je suis en train de voir, là, pour avoir un QRM éliminateur, qui lui filtrera avant d'entrer dans le poste, parce que là, si je coupe le filtre haut-parleur, voilà ! Là, c'est de suite plus compliqué, là ! Mais pas aussi efficace qu'un QRM éliminateur ! Il n'y a pas aussi ! Il n'y a pas aussi ! Il n'y a pas d'un QRM, je suis en train de voir, sinon... Il n'y a pas d'un QRM, il n'y a pas d'un QRM ! Et du monde est du monde, c'est sur module. Beaucoup sont sur leur canal habituel. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait quand même un peu d'activité. Le S7351, la station. Oh, le S7351, monsieur Zobny. Voilà, tu t'éloignes un peu là. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Ben oui, je suis à Castillon là. Enversé Castillon, direction Berbaraque. Ah oui, tu dois être dans le trou de Castillon. Donc forcément, par rapport à moi, il y a un mur, il y a une montagne, il y a un immeuble, il n'y a que des conneries entre. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ben ça va, tranquille. Tiens, comme un qui rentre de vacances, qui reprend nous son boulot, tranquillement. Voilà. Ah, tu reviens de vacances en plus ? Ah ben, je crois que je n'ai pas besoin de te demander si les vacances se sont bien passées, avec toutes les conneries qui traînent en ce moment. Ben, je crois que j'avais pris 8 jours de vacances, parce que déjà, je n'avais besoin. J'avais des trucs à réglé, là. Euh... Pardon, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, comme mon collègue, j'ai un peu de vacances, tous les ans, j'ai l'ouverture de la truite en Bordogne, et je dis, allez ! Et je passe 8 jours, on est partis le samedi, le dimanche, on est partis en Bordogne, on a été faire l'ouverture de la truite, et puis cette semaine, je suis resté à la maison, ça m'a pas frappé sous mon bordel, là, comme ça, toutes les réglises versées, trois frangées, et on revient. Ok, d'accord, j'imagine qu'avec la truite, t'as dû pêcher des thons, avec, je déconne. Ah ben, rien que le samedi, là, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Non, je déconnais, en disant, thons. Ouais, ouais, non, mais bon, c'est l'histoire de passer à un moment, bon, on a pris des poissons, quand même, on a pris de la truite. Donc, tu vois, on a quand même pêché. Mais bon, c'est pas marrant, c'est des trucs de lâcher, donc, ouais, je pense que j'avais bataillé avec de la sauvage, quoi. Ah ben, tu m'étonnes, c'est vrai que, ouais, ben, de toute façon, tout est comme ça, aujourd'hui. C'est que ce soit, d'après ce que j'ai pu voir, que ce soit pour la pêche, comme pour la chasse, c'est que du lâcher, il y a... Et puis, voilà. Et les mecs, ils sont contents, parce que derrière, ils y vont, et puis, voilà, et puis, ils attrapent quoi, ben, ben, ça fait pas compte de différence que s'ils allaient au supermarché, du coup, en fin de compte. Affirmatif, il n'y a que, bon, pour un... Là, si, au mois d'avril, là, on va rigoler un peu mieux, parce que c'est l'ouverture du brochet du Carmassier. Donc, là, le brochet, oui, le brochet, cendre, tout ça, ça, c'est du sauvage, c'est du naturel, ça, c'est pas du lâcher. Mais la truite, si, il y en a encore, hein, de la sauvage, mais bon, il faut aller dans les Pyrénées, ou alors, il faut monter dans les lacs de montagne, du côté du cantal, là, et tout ça, là, oui, tu en fais encore de la sauvage à la mouche, ou au toque, tu en fais encore de la sauvage, mais bon, dans les ruisseaux, vers ici, c'est même pas la peine. Tu m'étonnes, au fait, je fais, là, une petite vidéo, ça te dérange pas, hein ? Négatif, tu sais très bien qu'il n'y a pas de soucis. Bon, ouais, non, mais on sait jamais, hein, puisque, de toute façon, moi, mon but, hein, tu le connais, hein, c'est pas, c'est pas dire, écouter les conneries qu'il raconte, non, c'est rien à voir, c'est faire parler de la Sibie, montrer que ça existe toujours, donner envie, et blablabla, et blablabla. Affirmatif, ouais, affirmatif, ouais, ben, ouais, ouais, moi, c'est pareil, hein, ben, dès que je fais connaître un petit peu, ça y est, j'ai deux collègues, là, qui se sont équipés, de plus, là, qui se sont équipés, bon, pire, en 64, tu ne l'entendras plus, il est plus dans le coin, euh, il a, il a démissionné, il est parti bosser pour, il est parti dans le nord, parce qu'il a trouvé une copine, et puis, euh, bah, du taf vers là-bas, et, mais sinon, tu l'entendras, euh, Walker, euh, qui est de Gréziac, euh, qui est, euh, qui l'a mis sur son camion, et, euh, David Dissette, euh, qui a un charanté, pur et dur, mais qui roule chez nous aussi. Ok, d'accord, c'est bon, ça, bah, tout à l'heure, là, j'écoutais un peu, là, en même temps, là, ceux qui sont sur le canal 22, là, eux, ils y sont à fond aussi, hein, putain la vache, hein, Marc, ils ont raison, c'est fait pour ça, hein. Ouais, ouais, bah, là, il est un peu tard, mais tu vois, euh, peut-être demain matin, je vais peut-être choper mes papilles, là, sur, euh, Marmonde, euh, il y a toute une équipe, ils sont toutes une équipe, là, sur, euh, Marmonde, Beaupuis, euh, Saint-Jean-de-du-Rasse, ils sont en fixe, là, ils sont en 3-4 papilles, et, euh, tous les matins, vers 8h, 8h30, ils sont sur le 19, ou le, euh, le 19 plus 10, le 195, et ils sont là, ils tapent la cosette tous les matins, et puis, bah, de temps en temps, je vais faire un petit coucou, ils sont en temps. Ouais, j'ai marqué par là-bas, là, il y a du monde, hein, c'est, c'est vrai qu'ils sont, euh, ils sont pas mal bavards, hein. Ouais, c'est vrai, toi, bah, j'ai chopé, euh, pareil, j'avais chopé, Diego 31, il y a quelques temps, hein, euh, on s'était, euh, on s'était croisés sur, euh, vite fait, sur Toulouse. Ok, bon, là, je vois que le signal a monté, là, t'es pas très loin, là, tu dois bien m'entendre, euh, si tu m'entends bien, euh, je, je coupe, là, ce que j'ai derrière. Ah oui, bon, là, tu m'arrives à 8, hein. Ok, voilà, voilà, là, je suis qu'avec le poste. Alors, c'est parce que, là, le, t'es ce matin, par exemple, j'ai eu deux Lui 33, euh, Ludovic, bon, qui donnaient les infos de la route et tout, et, euh, et comme à chaque fois, lui, il a, il a énormément de QRM, c'est toujours très compliqué pour entendre. Donc, euh, je lui donne un coup de pouce pour qu'il me sorte un peu mieux, ouais. Il y a, il y a d'autres stations aussi, comme Daniel Centor, qui est du côté de Saint-Médard, lui, c'est pareil, il est, il est toujours plein de, de QRM. Donc, là, si je ne pousse pas derrière pour passer au-dessus, ben, ben, il ne m'attend pas, quoi. Euh, il y a aussi, euh, Gilles, qui est, euh, entre Libourne et Bordeaux. Tu sais, j'ai bouffé le, le QTH. Alors, lui, c'est pareil. Si je ne pousse pas derrière, ben, il ne m'attend pas non plus, quoi, à cause des QRM. Ouais, Gilles, il est sur, Béchac, il est, non ? Euh, non, c'est pas, c'est pas Béchac, c'est, Saint-Loubès. Voilà, ça y est, ça me revient, Saint-Loubès. Ah, parce que j'en ai entendu un, il y a quelque temps, on s'est en fixe, là, sur, euh, sur Béchac et Cailloux, parce que c'est plein de beaux, les gavels, mais, on n'attend pas que vous la revienne. Ah, ben, c'en est peut-être un autre. Putain, je vois que tu t'éloignes. Euh, c'en est peut-être un autre, hein, c'est pareil, j'en ai eu un aussi, là, qui est, ah ben, c'est peut-être le même, enfin, un autre, qui est pas loin de la voie rapide, la Nacer 89, là, dans les environs. Euh, c'est vrai que lui, celui-ci, par contre, j'entends pas tout le temps non plus. Alors que Gilles, de Saint-Loubès, lui, il est tous les jours, dessus, enfin, surtout en mobile, trajet pro, et un peu au QRA, enfin, je dis un peu au QRA, parce que bon, il a pas mal de QRM, donc ça freine un peu, quoi. Ouais, ça va, mais ça va, celui-là, alors, ouais, ouais, parce que, celui qui est du côté de Béchac, là, il est pas loin de la Nacer 89, il est, il est à Béchac, à redescendre sur vert, là, dans ce coin, du côté des Tabats, et tout ça, Ouais, ouais, mais il passe fort, lui, parce que la première fois que je l'ai eu, il m'a collé une aiguille dans la bonne aure, hein. Ouais, donc, c'est bien ça, ça en a encore un autre. Comme quoi, ouais, il y a quand même du monde, sur les environs, enfin, jusqu'à, entre, entre chez moi et Bordeaux, il y a quand même du monde. Ouais, j'ai reçu, il y a toujours du monde, mais le problème, c'est que c'est pas toujours, évidemment, on se trouve pas toujours aux mêmes heures, à même coin, c'est ça. Donc, voilà, il y a du monde, en résumé pas, j'ai Patrick, qui est en cantonaire, il y a la Belette, bon, la Belette, on en apparaît un peu moins, parce qu'il a des soucis, avec son camion, étant donné qu'il doit changer, quand même, il y a le camion, et c'est un camion qui est équipé à DR, donc, il ne peut pas, il faudrait qu'il tire une ligne directe, depuis les mappies, mais étant donné que c'est un camion qui est équipé à DR, il ne peut pas faire n'importe quoi, il est obligé de le faire faire, par le constructeur, et c'est tout, c'est un barbelle, mais voilà, mais sinon, lui, il y est toujours, il y a, ils ont décidé, un, chez eux, là, j'en suis arrumé, Patrick, là, c'est un homme, est le disciple, parce que, il est comme la Belette, il a puissé les antennes, les draperont partout, dans le camion, enfin bon, voilà, mais c'est, chez Eric, et c'est pareil, il y a du monde, mais bon, après, c'est toujours pareil, il faut toujours être, c'est pas tout réalisant, on est dans le même coin, on a deux heures, et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, et plus, à ça, tu multiplies facilement, par deux ou trois, car, enfin, par deux, facile, puisque tu as, après, tous les autres, qui restent, sur les canaux supérieurs, à attendre que la propague arrive, alors que, bon, je vais le dire en déconnant, alors qu'il pourrait très bien, redescendre de ce côté-ci, de temps en temps, pour faire de cuisseux locaux, mais, il fallait cuisseux locaux, mais non, ceux-là, préfèrent rester en haut, à attendre devant le poste, que Dame Propague, vienne bien faire signe, on remarque hier, hier, ça a passé un peu partout, là, j'ai entendu le Brésil, j'ai entendu tout ça, là, hier, ça a passé de partout, enfin, hier, en fin d'après-midi, parce que, bon, j'ai bossé tout le week-end, j'ai tout ce qu'il faut, pour pouvoir écouter, émettre, mais le problème, c'est que je ne veux pas pas être en scène, donc, le souci, il est là, il faut réviser, parce que, après, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des gars qui s'assurent sur vous, il y a un grand déneur, il y a un grand déneur, il y a un grand, si ça ne suffit pas, je ne sais 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 pas, il y a de quoi faire, quoi. Oui, oui, c'est sûr, et puis, c'est vrai qu'en appartement, c'est pareil, moi, quand j'étais, avant de faire construire, là où je suis aujourd'hui, j'étais sur Bordeaux-Nord, à côté des aubiers, autant dire que là, c'est même pas la peine, quoi, donc la CB, je l'avais dans le push, que je démontais, tous les jours, voilà, tout simplement, j'avais intérêt à tout cacher, parce que bon, sinon, la voiture se serait fait visiter, quoi, et donc non, un appartement, ce n'était pas consommable, surtout que, vu comment j'étais placé, j'avais un immeuble, qui était, alors on va dire, à 6 mètres, oui, oh oui, à 6 mètres en face de moi, donc comment mettre une antenne dans ces cas-là, ce n'est même pas un rêve, et en plus de ça, j'étais au troisième étage sur 5, sous le bâtiment où j'étais, donc non, ce n'était même pas la peine, quoi, non, non, c'était vraiment comme mobile, il n'y a que depuis que je suis là où je suis aujourd'hui, là où j'ai fait construire, que là, j'ai pu mettre une antenne, et ça fait plaisir, ça me rappelle, quand je suis arrivé sur Bordeaux, là, en 87, que je me suis retrouvé en appartement, enfin, c'était un appartement maison, quoi, c'était une maison coupée en quatre, en gros, et là, j'avais monté une antenne sur le toit, et là, ça a aussi pas mal, hein, je me suis rendu compte, mais bon, les gens puissent, là, il faut bien remettre, un petit peu, le projet de compétition, on va commencer, un peu les cours, par moi-même, si seul, et, donc, le projet, on sait, de pouvoir s'ampliquer, aussi bien, en radio, à main, que les deux, en rapport, on va descendre, sur les 25 gigas, sur un DI, soit en local, quoi, donc, tu vois, pouvoir monter les engins d'un pont brillé, pour monter les engins d'un pont brillé, 10 fois, ma vie, on ne peut pas le faire à l'attentement, quoi. Par contre, encore, si, parce que, maintenant, il y a des trucs qui marchent très bien, et qui vont très bien, pour faire du rail à mettre, mais bon, après, pour se pousser les 27 gigas, il faut quand même, il faut quand même du matos un peu plus conséquent. Ah, ça, c'est clair. Ah oui. Oui, parce que, bon, c'est vrai que, bon, c'est vrai que, quand j'ai commencé la 6 billes en 82, bon, j'ai commencé avec une antenne de push, une tagra, torsade et noir, une hélicoïdale, de poser sur une valise en alu, le tout, posé sur le rebord d'une fenêtre, bon, il faut bien commencer quelque part, mais bon, il n'y avait pas de QRM, il n'y avait pas tout ça, quoi. Donc, ça marchait quand même, et ça marchait même bien, parce que je me souviens, comme ça, un jour, de bonne propague, un soir même, oui, ça y est, ça me revient, c'était un soir, j'ai fait le Liban, comme ça. Alors, j'étais au premier étage, j'habitais Orléans à l'époque, j'étais au premier étage du foyer de jeunes travailleurs, là où j'étais là-bas, l'antenne posée sur la valise, valise en alu, et putain, d'un seul coup, j'attrape le Liban et tout, au début, j'ai eu du mal à le croire, mais bon, l'accent était là, j'en ai vu d'autres le faire en même temps, bon, je me suis fait, je me suis fait une raison, je me suis dit, bon, effectivement, c'est bien ça, c'est, le gars, il est bien là-bas, parce que bon, à écouter, après les autres stations qui l'ont fait à leur tour, le gars était bien au Liban, mais bon, vu l'installation que j'avais, j'avais de quoi halluciner, et attends, ça, c'était, été 83, oui, c'est ça, été 83, puisque, c'est en même temps que j'ai eu, là, mon, mon Tagra, Pacific 3, voilà, c'est ça, ouais, ouais, c'est, ben, pas longtemps qu'après que j'avais eu le Tagra Pacific 3, tac, que je fais mon premier contact DX, comme ça, ouais, ouais, putain, là, j'étais complètement perdu, là, en espérant que ça remonte un petit peu, je sais pas, vas-y, reviens, ouais, il y a le Roger Bippe qui est là, qui me permet de voir quand tu vois le micro, j'étais à peine entendu, là, j'arrive plus à, j'arrive plus à voir Roger de ce que tu me dis, donc c'est pas grave, je vais t'envoyer les 213-51 à toi, la bonne route, moi derrière, j'ai enclenché ce qu'il fallait, pour que tu puisses continuer à m'entendre un peu, donc, la bonne journée à toi, merci pour ce petit QSO, et on reprendra ça une autre fois, H-I-3-Coups, merci à toi, bye-bye, ça remonte, la bonne après-midi, la bonne journée, et puis, je vais dire une prochaine, voilà, et si jamais tu m'en parles pour mieux, je te disais que j'en ai récupéré un, parce que je suis une 3, ah bah justement, ça va remonter, attends, puisque au point que je suis obligé de baisser un peu le volume, ah d'accord, ok, putain, ça fait délustre, c'est pas compliqué, j'en ai pas revu un depuis, depuis 1988 ou 1989, enfin, un dans les mains, je veux dire, j'en ai pas revu un comme ça, depuis ce moment là, voilà, il va falloir que je le teste, mais je pense qu'il en est, ça marche, ah ouais, j'adore la gueule qu'il a, pas dans le sens que c'est un bon poste, mais dans le sens où il a une allure complètement différente des autres postes, ça le sort du lourd quoi, à ce niveau là, ouais, ça marche, mais t'avais dans la même lignée, t'avais l'Océanique Mk2, Océanique Mk3, c'était un peu dans la lignée, c'était un beau poste aussi à l'époque, hein, ah ouais, c'est vrai, puis en plus, le Pacific 3, j'en ai fait voir de toutes les couleurs, il est solide, mais faut voir comment, tu m'étonnes, si aujourd'hui, sur les postes d'aujourd'hui, t'as pas les protections ceci, les protections cela, et ainsi de suite, ils ont vite fait de QRT, et ben, ils ont compensé comme ça, en ajoutant les protections dans les postes, ça leur permet de mettre d'ailleurs ça, des composants un petit peu plus faibles, mais bon, les postes sont pas moins chers pour autant, alors tiens, à propos de prix, je sais pas si tu te souviens avant, mais les postes, ils étaient vraiment très chers, alors j'en vois aujourd'hui là, qu'ils disent, ah ça fait cher, ça fait cher, mais quand tu fais le calcul, que tu convertis en franc, que tu regardes par rapport à avant, tu prends une gifle là, sur le coup, bah oui, je suis en Matissem, je me rappelle à l'époque, un Jackson, je suis en train de te perdre à nouveau, un Jackson, je te représente d'un, mais bon, tu t'aperçois que, ben ouais, c'est plus cher maintenant, que c'est avant, quoi. Ah je suis en train de te reprendre à nouveau là, là je crois que là, ce coup-ci là, ça va être bon, ok, ouais, on prendra ça une autre fois, là c'est pas mal sympa, comme cuisseau ça, et bon, je vais te laisser, continuer ta route, les 213, 51 à toi, car là, je crois que ce coup-ci, c'est bon, là, je vais vraiment te perdre, et puis pouvoir te renouveler, les 73, et la bonne journée, et à plus ! ouais, c'est bien ça, je suis en train de te perdre complètement, là, j'ai vu le signal qui est monté à 1,2, la radio, allez, 3, 2, 3, les 73, des bons chiffres, si t'entends la belette, les 73 à lui aussi, ainsi qu'à toutes les autres stations, et à la prochaine, merci, bye bye ! ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, bon, là, il y a du monde partout, on a MFM, alors, est-ce que du côté des convois exceptionnels, alors, eux, ils sont généralement en dessous du 19, pas de convois exceptionnels pour le moment, pour ceux qui se posent la question, c'est comment je fais pour faire tenir la caméra, là, c'est un montage sur une baguette d'alu qui est très souple, c'est pour ça que la caméra bouge par moment, alors, vous voyez, voilà le système, donc, ouais, alors, c'est pris sur les molettes qui a, ouais, on ne voit pas sur la caméra, mais c'est pris sur les molettes qui tient le poste, là, sur les deux molettes, voilà, c'est pris en sandwich comme ça, donc, c'est bien devant, comme ça, voilà, à bonne distance, je fais pareil dans la voiture, pardon, et l'autre poste, puisque la plupart des gens ont connu, enfin, tout le monde a connu l'autre, il est tout simplement en dessous, voilà, avant-hier, je l'avais encore d'allumé, ouais, je l'ai un petit peu décoré, voilà, et au niveau fixation, eh bien, un étrier fait maison, tourné dans l'essence, avec les molettes qui vont bien dessus, l'autre fixé par-dessus, voilà, les deux étriers riftés ensemble, et c'est tout bon, donc là, pour le fixer, là, voilà, j'ai un petit papillon, tac, là, ici, et je viens fixer la canéra dessus, donc, les mains libres, pareil dans la voiture, voilà, c'est aussi simple que ça, eh bien, il est quoi, il est 9h30, bon, ben voilà, c'est déjà pas mal pour un matin, comme quoi, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde, notre famille, ce qui est sûr que, cette nouvelle question, cette nouvelleなたur valley, ce qui est possible, c'est destiné à faire ha Verbar contenir, ça ne fait pas horreur, se positionner à faire se reprendre, si elle ne fait pas horreur, se positionner auxárias, ça ne fait pas horreur, Ah, d'accord, d'accord, a pleines stewardsons, nous avons la parole, nous avons la parole, aux hautes时 Christians, de se laisser la parolebirds, qui sont là, d'accord, alors là le but est de montrer l'avantage d'avoir un poste multimode voilà quand la propagne n'est pas là mais ça permet d'attraper beaucoup plus loin quand on passe sur les modes soit usb ou lsb car celui ci faut pas l'oublier aussi non plus car l'idée il est tout aussi bon même parfois en lsb on arrive à avoir moins de qrm qu'en usb les fabriques en cibille ça serait pas mal que heureux que vous vous remettez à refaire des postes cibille car on en voit de moins en moins de vrais postes cibille sur le marché évidemment celui ci c'est pas un vrai poste cibille c'est un poste radiomoteur vendu aux civistes mais au niveau vrai poste cibille sur le marché français il doit rester un ou deux pas plus tout le reste c'est des postes radiomoteur 10 mètres vendus aux civistes alors les fabricants à vous tuer et Je vais avoir un instant avec le casque de la population normale. Oui, et puis, à l'instant, il y a tout un coup. Il faut venir à 0 à 2 ou 10 ou 3 ans. Et j'écoute, oui, il approche de la conversation, je vais le faire directement, je suis stoppé en dehors, je ne peux pas te projeter le temps. Ah, c'est un truc de bonne aujourd'hui. Oui, il voit la question, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Allez, salut, bienvenue. Ciao ! ... 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 Alors, cet après-midi, je me suis amusé, je vais personnaliser un peu plus le poste. Comme on voit déjà, je me suis amusé à mettre le tout petit diamant, là, sur les boutons. Ah, j'aime bien ! ... Alors, les deux têtes, je les ai mis là, parce que, alors, pour la petite anecdote, au départ, je voulais mettre ça sur le haut de la plate d'immatriculation de la moto. Mais j'ai appris qu'en France, eh bien, ça interdit ! Là où on peut faire quelque chose, c'est sur le bas de la plate d'immatriculation, là où il y a la marque du magasin, ou du garage de marqué. Mais ailleurs, nulle part, faut pas toucher. Bon, bah ok ! Du coup, j'aurais utilisé les têtes, pour les placer comme ça. Et... ... ... ... Ouais, ouais, c'est à son style. C'est à son style. Cet après-midi, j'ai... j'ai continué dans la... dans la personnalisation. Alors, euh... Les plus observateurs verront qu'à la fin de la vidéo, j'ai mis un T. Eh bien, T pour quoi ? Eh bien, T pour Tooling ! Tiens, voyons ! Alors, voyons un peu ce que j'ai fait. Ah, il y a des fois comme ça, il faut savoir garder une âme d'enfant. Pourquoi trop se prendre au sérieux quand on peut faire autrement ? Donc, voilà. Cet après-midi, j'ai fait un nouvel habillage, là, sur le... sur le poste. Voilà. Donc, ça va partout. Partout, partout, partout ! Sauf sur le radiateur, évidemment. Évidemment. Donc, le poste est tuné. Ah, je suis en train de faire concurrence, là. Certains, euh... qui font du tuning post, justement, du poste de Sibi sur Internet. Ah, je plaisante. Euh... En dessous, on ne voit pas bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Vous êtes... J'aurais pas dû remonter aussitôt le poste. Donc, le dessous est fait, avec une jolie découpe bien ronde autour du haut-parleur. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais, ouais. Façade noire, là il y a un mélange de noir et gris dessus, et bien pourquoi pas. Ouais, je garde, je garde, je garde, je garde. Alors cette partie là, et bien unique, ça sera seulement ceux qui vont à la fin de la vidéo, qui auront des infos, tiens à parli. Merci.